Si vous gardez cette posture pour deux minutes, vous allez augmenter votre niveau de testostérone par 20%. Donc, vous allez être plus dominante, moins stressée, plus calme. Il y a eu des temps où les femmes avaient cette pleine puissance créatrice. Donc c'est retrouver cette déesse mère qui est en nous aussi, cette puissance qui peut être féminine et on peut réconcilier notre masculin et notre féminin sans pour autant devoir endosser les codes du leadership masculin. Quelle sorte de barrière avez-vous expérimenté ? J'ai toujours été jeune que j'étais. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un truc très français. C'est que l'âge signifie l'expérience, signifie l'expertise, mais vous pouvez être bon. Je pense que l'art d'élever le workshop est quelque chose de très important et d'intéressant parce qu'il y a un double sens d'élever, d'éducir, et d'élever, d'élever, qui vraiment aide les filles et les jeunes de se développer dans leur professionnel et de croire. I'm at the Fashion Institute of Technology and I'm studying global fashion management. I very much struggled to be a woman, it was more male dominated and I have a soft voice and so often times they would say you're not speaking up or you're not asking in a tone where we feel like you are really interested. I have experienced struggling in the past, not just being a woman but also being a woman of color. It's an extra layer of also having to prove yourself more. We are definitely more soft so it's hard to kind of put your voice across and be more stern like men give me. I think whilst at fashion school, whilst doing some internships across different divisions I realised that the boss really has such a great insight into the strategy of a brand and that's definitely something I'd see myself being involved with. Thank you. Thank you.